bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo bienvenue pour pour ce nouveau sujet nouvelle semaine nouvelle vidéo toujours un privilège et un plaisir de vous de vous retrouver cette semaine je veux qu'on voit ensemble comment est ce que vous pouvez créer un profil dans une autre langue sur sur linkedin j'avais dit qu'aujourd'hui vous avez peut-être un profil en anglais ou en français et on va voir ensemble comment est ce que vous pouvez créer un deuxième profil qui soit dans une autre langue et c'est tout de suite avant de commencer je veux juste vous précisez qui est ce que je suis je m'appelle france inchembu je suis coach sur linkedin j'avais dit que j'ai des personnes à optimiser leur présence de linkedin afin de se générer des opportunités à la fois en termes d'emploi et de business comme vous allez vous pouvez le voir il s'agit ici du catalogue de formation que j'offre à la fois pour les particuliers pour des entreprises donc si vous avez des besoins de formation autour de linkedin pour pour un particulier pour la recherche d'emploi ou pour développer développer votre personal branding sur linkedin n'hésitez pas à me contacter pour une entreprise ça peut être comment est-ce que créer votre page d'entreprise ou comment est-ce que transformer vos employés en ambassadeur vraiment n'hésitez pas à me contacter ça va vraiment me faire plaisir ou pour vous vous êtes une entreprise et vous souhaitez faire de la publicité sur linkedin vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que ce sont vraiment des problématiques que je que j'aime je traite et que j'aime vraiment un traité je vous propose de faire deux choses la première chose je vous propose de d'aller vous abonner sur ma chaîne youtube j'ai une chaîne youtube il ya plein plein de vidéos plein de contenus qui sont qui sont très édifiants qui vont vraiment beaucoup vous aider le lien je le mette dans les commentaires de sur linkedin dans les commentaires la deuxième chose je vous propose de télécharger un guide que j'ai réalisé qui s'institue 5 astuces pour attirer le maximum de recruteurs donc si vous êtes à la recherche d'un emploi franchement je suis sûr que ce guide va vraiment beaucoup vous aider et la troisième chose je vous propose de prendre un rendez vous complètement offert avec moi si vous avez besoin de discuter ou de poser des questions vraiment n'hésitez pas je suis je suis très ouverte donc on va commencer tout de suite pour créer un profil en anglais ou en français ou dans une autre langue lorsqu'on a déjà un profil sur linkedin qu'est ce qu'on fait déjà la première chose il faut aller au niveau de votre profil vous allez venir cliquer ici par exemple au niveau de votre de votre nom une fois que vous êtes ici vous allez arriver là je sais pas si vous voyez j'ai ajouté un profil dans une autre langue vous allez cliquer dessus et vous allez choisir la langue dans laquelle vous voulez rajouter un profil moi par exemple je vais choisir l'anglais parce que mon profil actuellement je pense qu'il est en il est en français je choisis dans l'anglais et je saisis mon nom francine je choisis mon motif je peux peut-être je vais peut-être copier ce titre aussi et le mettre là et puis je vais cliquer sur lui créer un profil en fait qu'est-ce qui se passe quand vous créez un profil dans une autre langue en fait ce qui se passe c'est que les personnes qui ont la langue par défaut en anglais vont voir mon profil en anglais les personnes qui ont pour qui ont pour langue par défaut le français vont voir mon profil en langue française donc linkedin choisit le profil à montrer aux autres en fonction de la langue que que vous les personnes qui les lecteurs de votre profil auront choisi comme comme défaut donc je vais cliquer ici sur terminé là vous allez voir un deuxième anglais c'est crié il ya le français et puis à l'anglais le français c'est mon profil par défaut le profil que vous connaissez tous et l'anglais c'est le profil que je viens de que je viens de créer donc maintenant par contre il faut il faut vraiment être sûr de ce que vous faites il faut pas confondre profil lorsque vous allez commencer à faire vos modifications donc si vous voulez modifier votre nouveau profil que vous venez de créer en anglais par exemple assurez vous bien d'avoir cliqué sur le profil en anglais avant de faire vos modifications là quand j'ai cliqué sur le profil anglais je peux maintenant venir ici et modifier les différents éléments pour les mettre en anglais je peux modifier mon expérience je peux modifier ma formation je peux modifier mes compétences et pour les mettre tous tout en anglais donc voilà un peu un peu à quoi à quoi ça sert et autre chose très important si vous voulez vous décidez de supprimer ce nouveau profil que vous venez de créer c'est vraiment très simple vous venez cliquer ici sur la petite boule qui représente un globe et vous venez ici vous allez voir vous allez voir la partie anglaise et vous allez cliquer sur la croix voilà une fois que vous avez cliqué sur la croix vous allez cliquer vous avez dit vous voulez vous allez supprimer votre profil anglais est ce que toutes les informations de votre profil en anglais seront en anglais seront supprimés vous allez cliquer sur supprimer et vous allez voir que le profil anglais aura été supprimé on va refaire un autre exemple et je pense que vous pouvez vous pouvez créer comme ça plusieurs profils en plusieurs langues mais moi je dis toujours attention parce que plus on crée des profils en différentes langues et plus ça peut être compliqué pour vous si vous ne faites pas attention de confondre en fait les choses donc il est vraiment très 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 important de vous assurer lorsque vous faites vos modifications que vous êtes vraiment sur le bon profil et voilà et être sûr de ce que vous faites pour ne pas confondre en fait pour ne pas qu'il y ait une confusion à votre propre niveau et voilà mais sinon ça se fait ça se fait assez facilement et pourquoi dans quelles circonstances vous pouvez le faire c'est par exemple si vous voulez avoir un travail à l'international si vous êtes peut-être dans un pays francophone et que vous visez un poste à l'international vous pouvez le faire quand je dis à l'international ça peut être vraiment comme dans d'autres pays qui n'ont pas pour langue officielle le français vous pouvez justement créer un deuxième profil ou bien lorsque vous visez des postes de responsabilité des postes de cadre je pense aussi que c'est une bonne option parce qu'on se rend compte que lorsque vous voulez travailler vraiment à l'international ou bien dans de grosses structures de manière générale la langue qui est utilisée dans ces pays dans ces entreprises là c'est vraiment l'anglais donc c'est vraiment une option à vraiment envisager si vous voulez aller travailler dans d'autres pays et moi par exemple je me suis rendu compte que il y a aussi le cas par exemple où vous pouvez vous rendre compte que le domaine dans lequel vous travaillez il y a beaucoup de compagnies qui ont délégué leur recrutement à des pays à des personnes dans d'autres pays je prends par exemple le domaine de l'informatique il y a beaucoup d'entreprises en fait qui recrutent, qui ont délégué, qui ont sous-traité leur recrutement à des entreprises ou des structures qui sont basées en Inde et en Inde les Indiens ne parlent pas le français de manière générale sinon c'est très rare du coup comme ils ne parlent pas le français et qu'ils sont plus anglais, anglophones ce serait vraiment intéressant de pouvoir créer un deuxième profil en anglais pour que lorsqu'ils vont venir sur votre profil qu'ils puissent se sentir à l'aise et vraiment voir un profil vraiment en langue anglaise et je prends aussi le cas par exemple des personnes qui ont étudié dans des pays comme en Allemagne et qui parlent français à la base et qui décident par exemple d'avisager une carrière dans leur pays d'origine je prends par exemple l'exemple d'une personne qui est camerounaise, qui a étudié en Allemagne mais qui veut retourner, qui peut retourner au Cameroun il pense que dans son cas il serait important de créer son profil en allemand pour sa vie professionnelle en Allemagne mais également un profil en français pour ses objets par exemple de rentrer au Cameroun plus tard donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous j'en avais ensemble aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez créer un profil dans une autre langue et aussi comment supprimer ce profil-là une fois que vous l'avez créé donc vraiment j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager je prends vraiment beaucoup de plaisir à interagir avec vous franchement ça me fait trop trop plaisir donc n'hésitez pas à le faire et comme je disais avant de commencer n'hésitez pas à faire de choses abonnez-vous à ma chaîne YouTube le lien sera dans les commentaires la deuxième chose vous pouvez également télécharger le guide que j'ai réalisé sur comment attirer des recruteurs sur votre profil et troisièmement si vous avez des questions si vous avez besoin de formation si vous avez juste des questions n'hésitez pas à me contacter via le lien que je vais également placer en commentaire et voilà et je vous souhaite donc une excellente semaine merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine Bye Bye